bonjour j'espère que tu vas bien ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo en ce moment le planning l'agenda est très chargé beaucoup d'accompagnement donc c'est super beaucoup de personnes et bien atteignent leur objectif on change des vies donc on va pas se plaindre aujourd'hui je voulais aborder le sujet est bien justement du manque de temps parce que c'est un sujet que qui revient assez souvent aujourd'hui on peut s'apercevoir que tout va de plus en plus vite et on se laisse un petit peu et bien happer par par ce par cette vie et on peut avoir des horaires par exemple aussi décalé on peut avoir des des longues journées cité maman effectivement il ya aussi le côté enfant peut-être que en termes de tu es peut-être aussi seul alors que les tout ce qui est à ce tâche ménagère eh bien tu dois aussi t'occuper de ça en plus de ton activité pro tu es peut-être pas non plus aidé même si tu es accompagné donc tout ça fait que effectivement on peut avoir une sensation où on peut et bien être débordé donc moi je voulais t'apporter des solutions là et donc quand je dis déborder c'est du coup pas prendre le temps de se préparer à manger d'accord donc ça veut dire que manger sous pouces ou sauter des repas et ce qui fait que bas au bout d'un moment eh bien on prend du poids donc comment faire on va dire que c'est assez simple c'est à dire que il faut déjà dans un premier temps noté faire une liste de course déjà par rapport à ce que tu veux manger parce que si tu fais pas ça eh bien on sait ce que ça va ce que ça va faire sur prendre ce qui a un peu dans les placards mais si ce qu'il ya dans les placards dans le frigo c'est pas forcément hyper sain ou très bien équilibré pas forcément tu vas manger des choses qui vont pas l'être d'accord donc premièrement faire et bien des listes de courses et puis après moi ce que je t'invite à faire c'est de préparer par exemple des repas ou si tu sais que par exemple à tel ou tel jour le midi ou le soir ça va être compliqué eh bien peut-être que tu peux préparer une ou deux portions en plus et c'est ce qui te permet comme ça de palier si tu rentres tard le soir tu as simplement à prendre le plat à le mettre au micro-ondes d'accord et à le faire chauffer et là tu peux être sûr que déjà tu vas voir un repas qui va être quand même équilibré donc c'est des petites choses comme ça en termes d'organisation alors je sais on tu vas peut-être me dire oui mais bon toi c'est marrant moi j'ai pas le temps j'ai pas le temps il n'y a pas de problème moi vous savez c'est ok c'est moi je vous apporte des solutions c'est simplement si à savoir si vous voulez vraiment avoir du changement et pour avoir du changement et bien il faut mettre qu'on le veuille ou non enfin si on veut réellement du changement et que même si ça peut être un petit peu compliqué certaines fois eh bien on n'a pas le choix d'accord donc ou alors on ne met rien en place mais on se plaint pas de pas avoir de résultats donc si tu as un emploi du temps qui est chargé je t'invite à t'organiser premièrement faire des listes de courses aller faire tes courses d'accord préparer un ou deux repas en avance tu fais par exemple tu peux le faire par exemple je sais pas le dimanche t'en prépare un ou deux ça te permet déjà d'avoir un ou deux jours tranquilles et puis ça te permet déjà au moins de manger équilibré et de prévoir pour la suite ok donc ça je t'invite à le faire n'hésite pas à mettre en commentaire si effectivement tu as un emploi du temps très chargé que tu n'arrives pas à t'organiser mais moi en commentaire et sincèrement je vais t'apporter des solutions là c'est simplement une solution que je t'apporte mais il y en a plein d'autres et c'est entre autres ce qu'on voit dans le programme renaissance l'organise l'organisation est très importante pourquoi au delà de la partie alimentaire il ya aussi la partie stress on sait très bien qu'on dépense énormément de d'énergie lorsqu'on est stressé ça crée de la fatigue mentale et on sait que derrière tout en découle alors que s'il ya de la fatigue mentale et bien forcément on va pas forcément bien dormir si on dort moins bien derrière eh bien on va aller sur des aliments un peu coupou ding etc etc donc tout ça en fait c'est ce qu'on voit dans l'accompagnement encore une fois renaissance donc n'hésite pas à mettre ça en commentaire je te souhaite une belle journée prends soin de toi et je reste disponible je suis là pour t'aider